Le clin d'œil du vendredi au Jeudi Bastier, c'est à vous. Vous souhaitez ce matin revenir, Eugénie, sur le classement PISA. Les Occidentaux, dites-vous, sont en train de perdre la bataille des cerveaux. Oui, parce que ce qui frappe évidemment dans ce classement, c'est l'écrasante domination des pays asiatiques. Les trois premiers pays du classement viennent de l'Asie, Singapour, Japon, Corée. Rappelons que la Chine a refusé de participer cette année en raison du Covid, mais que lors de la précédente édition, quatre métropoles et provinces chinoises étaient arrivées en tête. Tout ça n'est pas nouveau, puisqu'en fait, il faut remonter jusqu'au classement 2006 pour avoir en tête d'une trois matière évaluée un pays non asiatique, la Finlande en l'occurrence, qui a aujourd'hui dégringolé au 14e rang. Alors comment vous expliquez une telle réussite ? Bien sûr, on peut expliquer cette réussite par l'efficacité des modèles éducatifs de ces pays qui arrivent à scolariser des masses de populations considérables en alliant exigence et méritocratie. C'est ce qu'a fait d'ailleurs notre ministre Gabriel Attal, puisqu'il a annoncé que la méthode de Singapour sur les mathématiques allait être appliquée à l'école primaire en France. L'uniforme qui est généralisé dans ces écoles asiatiques pourrait aussi faire son entrée dans notre pays. Mais je crois qu'il serait illusoire de penser que cette réussite n'est due qu'à des systèmes éducatifs performants. Parce qu'en fait, non seulement les élèves asiatiques surperforment les classements mondiaux, mais ils sont aussi les meilleurs à l'intérieur des universités ou des systèmes éducatifs occidentaux. Prenons par exemple les Etats-Unis. Les Américains d'origine asiatique sont surreprésentés dans toutes les universités américaines, au point qu'on a dû mettre en place des mécanismes de discrimination positive contre eux, notamment à Harvard. Des études ont montré qu'en France, les enfants issus de l'immigration asiatique sont les seuls enfants d'immigrés qui réussissent mieux que les natifs en raison du discours extrêmement méritocratique qu'ils entendent à la maison. Ce qui montre bien que ce n'est pas qu'institutionnel, il y a une question culturelle derrière qui est essentielle. C'est l'inspiration confucéenne qui implique un rapport très privilégié à l'étude, un respect des traditions, de la hiérarchie des parents et des professeurs, une mentalité plaçant au-dessus de tout, la valeur du travail et de l'effort qui explique en grande partie cette extraordinaire exception asiatique. Bon, quelle leçon on peut en tirer pour la France, Eugénie ? Eh bien, dans la guerre des cerveaux qui sera déterminante au XXIe siècle, à l'ère de l'intelligence artificielle, la France est mal partie. D'ailleurs, c'est l'Occident peut-être tout entier qui est en train de sombrer dans une forme d'idiocratie. Pendant que la Chine limite les jeux vidéo et le temps d'écran de ses enfants, nous les livrons à TikTok et à la crétinisation par le loisir. Nous supprimons les prépas et nous remettons en question la méritocratie. Alors, nos ministres auront beau rétablir l'autorité à l'école et mettre les meilleurs programmes éducatifs possibles, si ce qui est appris le jour est désappris la nuit, cela revient à labourer la mer. C'est dans les familles et dans la culture tout entière que doit s'opérer un changement de mentalité, un retour à l'attention, au goût du travail et de l'effort. en matière d'éducation aussi, et j'allais dire surtout, l'État ne peut pas tout. Le clin d'œil du vendredi d'Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada